Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau GameGeo ! Bah cette fois, cette fois, cette fois, on va tester la suite, enfin on va tester, on va découvrir ensemble, alors je me déplace un peu parce qu'en fait je ne suis pas au mieux. Donc en fait non, je vais d'abord mettre l'intro. Je me suis rendu compte que l'intro n'était pas assez fort, donc ce que je vais faire, je vais booster un petit peu le son pour que ce soit beaucoup plus simple. Et plus que vous ayez cette superbe musique dans les oreilles ! Bon en fait, écoutez, donc on a déjà testé Mr. Nuts la dernière fois, suite au sondage de Philippe Dessoli concernant son retour. Et en fait on va tester Mr. Nuts 2, alors j'ai gardé le même skin, parce qu'il n'y a pas vraiment de skin pour Mr. Nuts 2. Mr. Nuts 2 qui n'est jamais sorti, donc c'est une version bêta, pas finalisée. Qu'est-ce que je peux vous dire de spécial ? Rien, rien, je vais le découvrir, je ne connais pas le jeu, je ne l'ai même pas testé. On va le découvrir ensemble, je vais découvrir le truc avec vous, on va voir si c'est plus simple. A priori il a l'air d'être plus nerveux, par contre la musique, elle m'a cassé les oreilles en quelques secondes. La musique de l'écran principale, donc on va lancer ça. Je change d'écran, la lettre de mes garailles, et là vous avez direct le jeu commence. Donc access code, souligné avec le contrôle exil, bon voilà, bon bref. 94, yeah fucking ! Donc là, on commence, base 0, start, world, nature, start, bon ok, on va dans la nature. Donc là c'est sur Megadrive. Qu'est-ce qui se passe ? Donc nous avons un vaisseau qui se pose sur une carte, et qui pose, d'accord. En fait il y a un méchant vaisseau qui est arrivé. I've got a message. Alors j'ai passé parce que je pensais qu'on pouvait aller plus vite, mais non. D'accord. Donc en fait, à priori il y a un vaisseau qui est arrivé, qui a posé une station pétrolière. Et là on a une, alors ça par contre c'est super cool, on a une carte à la Mario World. C'est carrément génial. Attends, on peut lui reparler. I've got a message for you. Strange things have happened on the mainland. Chickens from other space are trying to conquer the world. Donc nous avons des poulets qui viennent de l'espace, qui tentent de conquérir le monde. Nous avons besoin de ton aide. De ton aide. I'm on my way, no, can we always remain on my way. Allez, j'y vais hop là. Hey, hein, machin. Donc là pour l'instant c'est qu'une carte, je joue à Pokémon. Il y a des bombes. Je vais poser la bombe pour casser la pierre. Voilà. J'ai un diamant qui me rapporte des diamants. Là il y a un lapin. Là il y a une espèce de boule là. Tout le monde est gentil. Il y a plein de trucs à récupérer. Donc là j'ai déjà ouvert le truc. Alors attends, on va aller là d'abord. Donc là je vais libérer d'un mec. Donc là on a un nombre de bombes à gauche. Il y a des drapeaux. Là j'ai récupéré une autre bombe. Donc là voilà, je rentre dans un niveau où il y avait un drapeau. Oh putain ! Oh là, comme ça speed ! Ah, vachement plus nerveux hein, mais vraiment hein. On peut sauter sur les ennemis. Voilà, on les fracasse. J'ai l'impression de jouer à Sonic. C'est une copie de Sonic. Donc là, je voulais atterrir dessus et elle a chié. Je sais pas quoi. Donc là, je rapporte les trucs. Là j'ai un truc sincère. Ah, il faut comprendre. Ah ouais, il y a les fleurs qui balancent des trucs là en plus. Je vais voir s'il n'y a pas des boutons un peu spécifiques. Ah mais c'est quand même un truc de malade tellement. Tellement ça se pique par rapport à celui d'avant. C'est quoi ça ? C'est une vie ? On peut récupérer la vie qu'on vient de perdre. En plus je suis un massif, j'ai une espèce de boule à la Sonic là. Alors j'ai vraiment pas encore tout compris. Donc là, exit. Donc là, nous atterrissons contre un mur de fromage. Hit point 2, j'ai récupéré une bombe. Et stars 1. Donc là, on fait quoi ? Who are you ? Alors là, je sais que j'avais... Donc j'ai récupéré une bombe, là j'ai un truc. Qu'est-ce qu'il me dit ? The chest is locked. Donc le coffre est bloqué. Et là, voilà, j'ai vu en bas, je pourrais casser une pierre. Et donc j'ai deux bombes. Donc en fait, après ce que je comprends, il faut aller dans les niveaux pour récupérer aussi des ressources qui vont pouvoir nous aider à avancer. Et là, je trouve encore une bombe. Une épée ! Ah non, c'est un message. Des diamants, enfin des soussous. Et là, un niveau. Ok, allez ! Et là, le parallaxe, là, on... Oh là, il peut voler. En fait, quand il speed, il peut faire des sauts de fou. Il peut planer. Mais le jeu est carrément cool, en fait. Donc là, en fait, il faut faire tourner les fleurs. Ça m'apporte des bonus. Mais j'arrive pas à comprendre, pour gérer la vitesse, c'est quand même pas super easy. Là, j'ai récupéré des espèces de petits bonhommes rouges. Par contre, au niveau de la maniabilité, c'est sûr que c'est à revoir, parce que c'est très, très... C'est très speed, en fait. Ok, les niveaux sont très courts. Bon, j'ai pas tout compris encore. Là. Là. Oh ! Lui, ils vont poser encore une deuxième station pétrolière. Voilà, mais t'es sûr. Donc ça veut dire que j'avance à mort, là. On a les cœurs, là, les trucs. Qu'est-ce que là, on peut les montrer ? Donc là, un nouveau niveau. Il va trop vite. Mais c'est un truc de fou. Et pourquoi ils planent ? Comme je le dis, à chaque fois que je me fais toucher, j'ai un... J'ai un de mes petits points de vie qui sautent, en fait. Ok, déjà. Bon. En fait, le niveau, vous pouvez clairement arriver à la fin 3 rapidement. Mais à mon avis, vous trouvez pas ce qu'il vous faut. À mon avis, il faut récupérer des objets. Stars x 1. Donc là, il me dit que j'ai terminé deux niveaux, alors que j'en ai fait trois. Donc là, ça, c'est des téléporteurs. Là, il y a un niveau, là, que j'ai pas fait. Allez. Il y a des pics sur les côtés. Il prend rien. Tant mieux, parce que... Allez. Là, par contre, la maniabilité est super pas facile, quoi. Mais là, tu reviens là, là. Je sais que j'ai perdu une vie, j'ai pas récupéré, mais c'est pas grave. Franchement, il y a des trucs à récupérer de partout, quoi. J'ai l'impression d'être dans Zool. Oh, tiens, je me ferais bien un petit... Un petit Zool. C'est quand même... Enfin, la maniabilité, le jeu va super vite, les niveaux sont super petits. Donc, il y a un truc qui va pas, en fait. Si les niveaux étaient plus longs, étaient basés sur la vitesse, ouais. Merde, non. Merdez, on va se baser sur la vitesse, hein. Ah, il finit. Non, mais sérieusement. Donc là, j'avance, il y a une nouvelle station pétrolière. Ah, j'ai un truc derrière, il y a un truc de vie. Il y a des sous. Il y a plein de diamants, de trucs là On dirait un niveau bonus c'est le moyen de... Allez va là-bas, va là-bas, va là-bas Va là-bas C'est obligé, c'est un nouveau bonus En fait il faut toucher le panneau exit pour pouvoir partir Ah non ! Tu n'auras plus sur le bouton En fait tu vas là-bas, toi tu vas de l'autre côté Merci, non tu vas de l'autre Et pourquoi des fois ils montent ? Je n'ai pas compris C'est super bizarre, des fois ils planent, ils montent un peu, je ne sais pas Ça commence à être pollué Ok, ok, donc là Téléporteur Et là Donc là le drapeau rouge à mon avis je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait The thing doesn't work Là celui-là j'ai dû le faire mais il est parqui Non je n'ai pas fait celui-là Ah non parce que rouler comme Sonic je n'ai pas fait ça Mais tu ne l'ai pas fait car mais on ne l'a pas fait que ça C'est bien Descemblaient Tu ne l'ai pas fait pas Sois-tu que tu ne l'as plus ? Estelle qui a contasté ? Au moins je suis mort. Là il y a plein de bonus, je ne sais pas quoi ça sert, c'est ce truc autour de moi. Alors là j'ai trouvé un bâton, c'était pas écrit Exit, ça a dû le téléporter ailleurs. Là je ne me pose pas la question. Ah ! Exit en quelques secondes ! Alors pourquoi à chaque fois il me dit que j'ai 99 gemmes alors que je n'en ai pas gemmes. Enfin je n'en ai pas beaucoup en fait. Donc là il faut que je trouve le dernier panneau. Alors on va essayer de trouver ce dernier panneau, ce dernier panneau drapeau. Allez saute là ! Il est là le drapeau. Là, je le vois là ! Ah ! Un autre téléporter ici ! Je ne sais pas que c'était le même, c'est ce que j'avais emprunté tout à l'heure mais non ! Ah ! J'y arrive ! Et on a très bientôt ! J'entends ! À ce moment, j'ai 17 ans à 20 ans ! Je suis sûre ! Je vais rucher ! J'ai déjà eu ! J'ai déjà eu ! J'ai des aventures ! J'ai eu 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 ! Bonus ! Très bien, j'arrive et je me fais toucher. Bon ok, ça va chier. Bon là, j'ai brûlé un peu trop quand même. Oh non ! Méchant poudé de l'espace ! Et là, j'suis game over, game over ! Ah oui, bon, ça sert à rien de recommencer. Pas content, le jeu est super sympa ! Je vais juste éteindre la ROM ! Voilà ! Ben écoutez, le jeu est super sympa, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu une sortie officielle. Vous pouvez le télécharger, vous le trouvez. Mr. Nuts 2 Unreleased sur Mega Drive. On reconnaît le speaker. Bon bah écoutez, de toute façon, je vous laisse tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, je vais préparer d'autres vidéos pour bientôt. Je vous dis à très bientôt, de toute façon, pour un prochain game-géopération Megazone, etc. Et puis, j'arrête. Allez, salut, bonne nuit ! Parce que moi, là, c'est le soir. Allez, ciao, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada